Toujours donc depuis le Salon de l'Agriculture qui se termine ce lundi soir, nous sommes au marché des producteurs, l'occasion de découvrir et de déguster aussi les produits de Nouvelle Aquitaine. On va maintenant parler avec nos invités d'un élément important après avoir évoqué la question de l'environnement, c'est bien évidemment celui de l'emploi. Arnaud Tachon, vous êtes la FNSEA Nouvelle Aquitaine. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a besoin beaucoup d'emplois ? Est-ce que l'agriculture en Nouvelle Aquitaine recrute ? Oui, elle a besoin de beaucoup de monde. Aujourd'hui, nous avons besoin de tout type de profil, c'est-à-dire du saisonnier qui va récolter des fraises jusqu'au technicien, voire ingénieur qui va sortir de Bordeaux Sciences Agro par exemple, c'est des partenaires sur le Salon et je les salue aussi parce qu'on a besoin aussi de tous ces profils-là. Et aujourd'hui, on a bon nombre de candidats, malheureusement de potentiels employeurs qui sont en recherche et avec personne en face. Alors, on va s'approcher un petit peu parce que vous allez voir, dans ce marché des producteurs, on peut aussi voir un café, regardez, du café de Boutsac. Ça paraît étonnant, mais approchez-vous. Donc voilà, l'agriculture, ça peut être aussi ça, des produits plutôt sympathiques. La question quand même essentielle au niveau de l'agriculture, c'est celle de l'image de l'agriculteur. On imagine une vie très difficile, des contraintes importantes. Est-ce que quelque part, ça ne peut pas faire peur ça un petit peu ? Ça peut faire peur ou ça peut être un challenge ? Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi de l'organisation, il y a aussi le fait que l'agriculture, même des 20 dernières années, elle a énormément évolué. Oui, on a encore l'image de l'agriculteur qui passe beaucoup de temps, qui travaille 20 heures dans les champs. Enfin voilà, c'est un peu une image d'épinat, mais c'est plus ça aujourd'hui quand même un petit peu. Mais non, parce qu'aujourd'hui, sur nos tracteurs, par exemple, on travaille avec de la précision, avec ce qu'on appelle du signal GPS RTK. Bon, on va en parler avec Uber Cazel, justement. On est encore plus précis que votre GPS sur les voitures. Oui. Et ça, aujourd'hui, c'est notre quotidien. Aujourd'hui, conduire un tracteur, c'est plus monter dedans, tourner la clé, avancer. Non, c'est un ensemble de paramètres qu'il faut que l'on mette en place et qui nous demande de la main-d'œuvre qualifiée et également des... Quand vous parlez tout à l'heure de la contrainte, c'est qu'on a du matériel de plus en plus performant qui nous permet, justement, de libérer de la contrainte. On va en parler de tout ça, hein. Agriculture, start-up, innovation, ce sera une autre partie de l'émission. Je peux avoir un café, s'il vous plaît ? Vous avez vu, je fais comme chez moi, mais bon, tant de profiter. On va découvrir le café de Pessac. Est-ce que vous avez du mal à tirer les jeunes dans ce métier agricole ? Oui, on a besoin... On a également des besoins de nouveaux profils. Et aujourd'hui, dans certaines de nos exploitations, on a besoin de contrôleurs de qualité, par exemple, des logisticiens. Et ça, aujourd'hui, on a du mal à les faire venir dans le monde agricole. Alors, il y a quand même la question, on va en parler tout de suite, parce qu'autant aborder les sujets qui fâchent tout de suite, c'est celui de la rémunération. C'est compliqué de gagner de sa vie quand on est agriculteur, quand on travaille à la ferme, ou pas ? Là encore, c'est une fausse idée. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a le marché de producteurs en est un. C'est quand on va sur des circuits courts, quand on va au plus proche du consommateur, c'est là où se fait la valeur. Et c'est là, surtout aussi, où on a besoin, comme je vous disais tout à l'heure, des nouveaux métiers, que peuvent être des webbusters, que peuvent être des gens qui font les marchés, que de la logistique. Et tout ça, c'est aussi créer de la valeur, c'est créer de l'emploi et de la dynamique sur les territoires. Alors, on va parler chiffres encore. Concrètement, combien il faudrait arriver à former de jeunes dans les 10 ans qui viennent, on est en pleine mutation, etc. Le bassin d'emploi potentiel, c'est quoi, concrètement ? C'est abyssal, j'allais dire. Parce qu'aujourd'hui, on a en gros un tiers des... Ça y est ? Entre un tiers et deux tiers. Je peux me permettre, hein ? Regardez, hop, on va goûter du café de Pessac. Je vais goûter moi aussi, merci beaucoup. Merci. Donc oui, enfin, excusez-moi, je vais vous avoir trompé. On a un tiers à 50% des exploitations qui vont se renouveler dans les 10, 15 années. Le tiers de 75 000 exploitations va se renouveler en Nouvelle-Aquitaine dans les années qui viennent. Oui. Et donc, c'est des besoins potentiels. Alors, en exploitant, mais pourquoi pas ? Quand les exploitations évoluent, généralement, elles emploient davantage de salariés. Donc, c'est des exploitations qui vont être demandeuses d'emploi. Et c'est aussi de nouveaux métiers, comme je le disais tout à l'heure, qui arrivent aujourd'hui. Par exemple, quand on a réussi à remplacer la main-d'œuvre familiale par des mains-d'œuvres salariées. Le grand défi de l'agriculture des prochaines années, là, j'allais dire des 5 à 10 ans, c'est le défi de l'encadrement, de l'organisation et de la professionnalisation. Voilà. Donc, le métier dans l'agriculture, les métiers changent. C'est l'image qui a du mal à changer un petit peu. C'est ce sur quoi vous avez travaillé. Oui, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je travaille avec un smartphone. J'utilise du matériel extrêmement performant. Vous êtes dans quoi ? Moi, je suis maïsiculteur. Je suis producteur de semences de maïs. Je produis également des légumes de plein champ. Mes salariés travaillent dans des conditions qui n'ont rien à voir avec celles qui étaient, même ce que travaillaient mes parents. Donc, c'est avec ça qu'on va attirer aussi des jeunes. Parce que des jeunes, quand on les met dans du matériel de pointe, etc., c'est aussi de la technologie, c'est de la passion, c'est avec ça qu'on va les faire venir. Allez, on va continuer à avancer pour découvrir ce marché des producteurs avec ce café de Plessac, le café Michel, bio et équitable. Donc, c'est une scope. On nous a dit la personne qui nous a servi gentiment ce café. Plus classique, on va dire. C'est bien sûr l'artisan de Pays Basque. Avec monsieur, avec son... Vous allez me prouver gourmand, mais je vais me permettre de voter. C'était bien. Merci beaucoup. Avec vous, on a vu effectivement le changement de métier. Monsieur a évoqué les tracteurs d'aujourd'hui. Alors là aussi, les équipements agricoles, aujourd'hui, n'ont rien à voir avec ce qu'ils étaient précédemment. Et là aussi, il y a un vrai potentiel d'emploi avec des formations de haut niveau. Tout à fait. On a du mal peut-être à l'imaginer aussi. Tout à l'heure, vous parliez de l'image des métiers agricoles. C'est exactement la même chose avec les métiers du machinisme. On est sur une image un peu vieillotte. C'est le travail dans l'industrie. Alors, on s'imagine peut-être un peu Zola. Voilà, les métiers difficiles. Aujourd'hui, l'industrie, le machinisme agricole, il est traversé comme l'agriculture par l'arrivée du numérique, par l'arrivée de la robotisation. Et ça donne des métiers beaucoup plus modernes, beaucoup plus attractifs, beaucoup plus diversifiés. Alors, justement, est-ce que ce n'est pas le paradoxe d'un côté d'avantage de technologie, donc peut-être moins d'emplois ? Donc, ça veut dire que même la qualité des emplois dans le monde agricole est en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'il faut des connaissances plus pointues. Ou voilà, parce que les technologies vont forcément faire disparaître des emplois, en créer d'autres, mais en faire disparaître quand même. Mais on a tellement de besoins qu'aujourd'hui, il n'y a pas de risque. Aujourd'hui, on a vraiment besoin, et que ce soit à tous les échelons, pour tous les métiers, on a besoin qu'il y ait des jeunes, et des moins jeunes d'ailleurs, mais qu'on a surtout besoin d'attirer les jeunes dans les métiers de l'agriculture. De la fourche à la fourchette, il y a de la place pour tout le monde. Et ici, en Nouvelle-Aquitaine, on ne peut pas dire que, je ne saurais pas dire combien il y a de métiers qui ont un lien avec le monde agricole, mais tous les métiers de la logistique, ils ne sont pas... On rappelle 200 000 personnes travaillent de déploiement agriculteur. Mais il n'empêche qu'on a énormément de besoins, et le plan de formation, il y a des plans de formation, il y a des lycées agricoles, il y a des centres de formation qui sont capables d'accueillir et d'orienter les jeunes, ou de les reconvertir, des gens qui seraient en reconversion professionnelle, il y a de la place pour tout le monde. Alors, Hubert Casalis, nous, agro... Alors nous, je m'occupe du cluster machinisme, c'est un regroupement d'agroéquipementiers, comme on dit, dans l'entreprise qui fabrique pour l'agriculture les machines d'aujourd'hui et de demain. On va en voir tout à l'heure des machines assez impressionnantes, avec effectivement... Alors attention, les petits... Alors, vous allez me trouver gourmand, mais... C'est pour qui ? C'est pour qui ? Approchez-vous. Non, c'est bon avec le café. Il y en a pour tout le monde, bien sûr, qu'il y en a pour tout le monde. Voilà, c'est la bonne franquinte, c'est le marché des producteurs. Par rapport, justement, à tout ce qui est nouvelles machines, donc c'est vraiment l'arrivée des nouvelles technologies. Ça veut dire qu'un geek, aujourd'hui, peut très bien se retrouver dans un tracteur. Complètement. C'est ça ? Il y a des gens qui nous disent, aujourd'hui, une machine agricole ultra sophistiquée, c'est une cabine de pilotage d'un Airbus. On est sur ce genre de comparaison. D'accord. Donc, est-ce que ça veut dire qu'au niveau de la formation, il faut avoir... C'est quoi ? C'est BTS ? C'est ingénieur ? C'est... Alors, c'est exactement ce que disait monsieur, c'est-à-dire que, de même que dans l'agriculture, on a tout type de métiers, tout type de qualifications, dans le machinisme agricole, vous avez des gens qui sont encore sur des métiers de conception, d'usinage. On parle des métiers de la soudure, on parle des métiers de la chaudronnerie, la métallerie, on parle de la peinture industrielle, on est là-dedans quand on conçoit. On est sur des métiers, justement, de la conception, mais plus sur la partie bureau d'études. Donc là où, effectivement, il y a un travail d'ingénieur, de mise en forme d'une machine via le numérique. Et puis après, il y a tous les travaux d'essais, de prototypage, en lien avec de l'usine au champ. Il y a la partie commerciale, enfin, c'est des métiers extrêmement diversifiés et qui font appel à tout type de compétences. Voilà, donc on l'a bien compris avec vous, messieurs, l'agriculture est aujourd'hui en train de vivre dans l'état de révolution, comme toute la société, et enfin, avec l'arrivée du numérique, avec plein de choses comme ça. Donc, les métiers d'agriculture tels qu'on les a imaginés, encore il y a 5 ou 10 ans, on ne va pas dire qu'ils n'existent plus, mais on est passé dans tout à fait autre chose. Et un sacré terrain d'aventure, parce qu'en plus, Nouvelle-Aquitaine, plus grande région agricole de France, vous allez vous régaler, hein, c'est ça un peu. Non, mais je voudrais revenir par rapport à ces évolutions des métiers. Un métier ou quelque chose qui pourrait, par rapport à la contrainte, aujourd'hui, qui peut être, par exemple, la traite. Oui, voilà. C'est l'image où, bon, voilà, aujourd'hui, bon nombre d'exploitations sont équipées de robots de traite. C'est-à-dire qu'il y a un robot, et l'agriculteur ne fait que surveiller ce que fait le robot. Et donc, au lieu d'avoir la strength, qui est de matin et soir de faire la traite, c'est les vaches elles-mêmes qui, assistées par le robot, vont se faire traire. Et donc, là, on est sur vraiment cette notion de pointe. On va terminer par une dégustation de fraises à la rencontre, justement, d'une jeune fille qui a tenté l'aventure d'agriculture. Ça se passe plutôt bien. Une petite question en même temps qu'on avance. Dites-moi sincèrement, est-ce qu'un agriculteur peut vraiment prendre des vacances ? Parce que c'est vrai que c'est pas tout à fait le même rythme de vie, hein, quand même. Ben oui, parce qu'on a mis en place des choses pour ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, par exemple, ce qu'on appelle des services remplacements, qui nous permet, en cas de maladie, en cas d'accident, mais aussi pour prendre du bon temps et des vacances avec la famille, c'est aussi d'avoir quelqu'un qui vient sur l'exploitation, nous remplacer et pour effectuer les travaux qu'il y a à faire. Donc, c'est des structures qui existent aussi pour mettre en agro tout ça. On peut s'éclater dans un tracteur, on peut prendre du bon temps quand on est un agriculteur, et on peut prendre aussi des vacances. Donc, venez ! Donc, venez ! Ah ben, justement, on va en parler avec une jeune fille qui, elle, a tenté l'aventure. Floriane, venez nous rejoindre. Oui, vous pouvez goûter sans problème. Ça, c'est la Murano. Elle est brocante, parfumée et un peu moins sucrée. Après, vous avez la clérie qui est plus riche en sucre. Et la guériguette, les gens aussi. Alors, on vient de parler avec, messieurs, de la question de l'emploi dans l'agriculture. Qu'est-ce qu'une jeune fille comme vous fait dans ce métier que certains imaginent comme un peu un métier de fou ? Vous, c'est un choix ? Alors, moi, il faut savoir que je suis la sixième génération d'agriculteur dans ma famille. Donc, c'est vrai que c'est quand même... Un petit peu la fibre, hein ? Oui, c'est ça. Il y a la fibre agricole qui tient la route. Et on a envie de prouver aux anciens que nous aussi, on veut se lancer et qu'on veut créer notre histoire dans le monde agricole. Et on vous a traité de... Vos copains, par exemple, vous auront dit « Mais ça, ça va pas, non ? » « Tu veux pas faire autre chose que... » Ils pensent que je suis moitié folle de faire ce métier. Non, ça va, vous l'êtes pas, ça va. Non, non, je le sais pas. C'est vrai que c'est beaucoup d'heures. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'heures. Et je pense qu'il faut le vivre vraiment comme une passion, en fait. On peut pas être agriculteur si on n'est pas passionné. C'est pas possible. Donc après, c'est vrai que... Parce que vous, au départ, c'était pas du tout votre créneau. Vous étiez dans un... Moi, j'étais dans l'aménagement paysager, donc c'est pas trop, trop loin non plus. On est un peu loin des fraises, là, quand même. Mais on est un peu loin des fraises. Oui, voilà. On est dans la nature, mais... Mais c'est les fraises qui vous ont rattrapé. C'est surtout mon père qui m'a donné l'envie et que j'ai fait deux ans de salariat chez lui. Et après, bon, ben voilà, l'oiseau fait son nid. J'ai eu envie de me lancer. Il m'a accompagnée. Vous avez... Faut pas demander ça en général. Vous avez quel âge ? 22 ans. Je me suis installée, j'en avais 20. Donc je suis vraiment gêne, oui. Oui, je comprends pourquoi vos amis vous traitez un peu deux fois quand même. Parce qu'à 20 ans, se lancer comme ça dans l'agriculture. Ah bon, on sort à 20 ans. Et moi, c'est vrai que les sorties sont loin derrière. Les sorties, je les fais en ramasser en mes fraises. Oui, mais elles sont drôlement bonnes. Merci, c'est gentil. Donc sincèrement, on vient d'en parler. Il y a besoin beaucoup de métiers, de main d'oeuvre, d'emploi en agriculture. Vous, sincèrement, à 22 ans, regardez là cette caméra. Vous pourriez dire, allez-y, tenter l'aventure. C'est un beau métier. Oui, il faut tenter l'aventure. Mais après, il faut quand même avertir que c'est un métier pas facile. Moi, je suis formatrice. Donc je forme des gens qui sont souvent beaucoup plus âgés que moi. Et alors ? Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui partent avec une illusion. Et c'est vrai qu'il faut rester vraiment pied-à-terre. Il faut savoir ce qu'on veut. Pied-à-terre, oui, vaut mieux. Même quand on fait de l'agriculture, en général, il vaut mieux toucher le pied-à-terre. C'est vrai qu'il faut quand même bien réfléchir sur quoi on se lance. Et enfin, moi, je suis jeune agricultrice. Je suis en fait avec le parcours GA. Donc c'est vrai que c'est un prévisionnel sur cinq ans. C'est une entreprise, quoi. C'est une entreprise. Et puis c'est vrai qu'il y a des choses pas faciles aussi quand on est patron de soi-même. Il faut savoir faire des concessions. Mais c'est un beau métier. C'est un très beau métier. Tout de suite, on va rester ici au sein de l'agriculture pour évoquer un autre thème qu'on a en partie abordé tout à l'heure. C'est celui d'une nouvelle technologie. Et vous le verrez, une nouvelle technologie, start-up, ça rime aussi avec agriculture. A tout de suite.